Bonjour, je suis Fabrice Chanteau, mixeur son freelance spécialisé en post-production télé, même si je mixe aussi de la musique et des émissions télé avec de la musique dedans. Mais pour l'instant, je suis en train de finaliser le mixage de la 11e saison de Koh Lanta, un jeu d'aventure très très populaire, 7 à 8 millions de téléspectateurs chaque semaine, ce qui me donne une petite pression je dois dire. Alors c'est un mix tout à fait classique, fait dans Pro Tools avec une décommande, un bon choix de plug-in pour essayer de donner un beau spectacle sonore, des musiques qui ont de l'ampleur, etc. Et puis surtout un gros travail de nettoyage sur les directs. Au niveau de l'écoute, c'est vrai que j'ai quelque chose de tout à fait classique, une interface audio 192 de DigiDesign, donc absolument rien d'audiophile ni d'ésotérique. Donc lorsque je suis tombé nez à nez pendant le dernier salon du Satis sur le stand Antelope Audio, je me suis tout de suite arrêté, parce qu'un bon ami Jacques Fuchs m'en avait vanté les qualités déjà il y a de nombreuses années, il est lui-même possesseur d'une isochrone OCX et de l'A10M, l'horloge atomique. J'ai écouté sur le stand le Zodiac Plus, dans des conditions de salon, donc pas les meilleures, mais j'étais très impressionné. On s'est tout de suite mis d'accord pour que j'essaye en vraie grandeur sur un mixage pointu, qui est celui de Koh Lanta, toute la panoplie je dirais. Et j'avoue que je suis un petit peu sur le choc, parce que j'ai été très méthodique, j'ai gardé au début ma 192 IO, j'ai commencé par verrouiller le Pro Tools sur l'horloge générée par la Trinity, et comparé avec le Pro Tools sur la référence vidéo classique. Et là, en deux secondes, je me suis dit, mais il se passe quelque chose, les musiques sont plus larges, il y a plus de largeur, c'est pas possible. Je suis passé sur un autre thème musical que je connais très très bien, et je me suis aperçu que tout ce qui était réverbération, micro-détail, les aigus, était beaucoup plus fin. Et puis après, j'ai juste écouté une séquence, et la voix de l'animateur, Denis Brognard, que je connais par cœur, immédiatement je me suis dit, mais c'est beaucoup plus doux, c'est-à-dire qu'il y a plus de définition et c'est moins agressif. Et tout ça toujours avec la même interface audio, qui on le sait n'est pas la meilleure du monde. D'ailleurs, Avid en a lancé des nouvelles, et puis il y a des tas de bons produits, Apogee, SSL, etc., d'autres interfaces mieux cotées. Et pourtant, le son changeait. Alors déjà encouragé par ce premier pas, je me suis dit, allons-y, on m'a vanté les mérites de cette horloge dite atomique avec une précision incroyable, est-ce que ça va encore changer quelque chose ? Eh bien oui, ça changeait encore quelque chose, c'est-à-dire qu'à nouveau la même marche, un truc assez stupéfiant. Tout un tas de micro-détails, par exemple les ambiances de nature, qu'on a beaucoup sur l'émission, le vent, la jungle, etc., restitué avec un naturel, le feu de camp, un naturel incroyable, et tout se détache, chaque signal se détache les uns des autres. Bon, c'était très 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 encourageant, je dirais. Alors, histoire d'enfoncer le clou, j'ai branché le Zodiac Plus en sortie du Pro Tools, via une sortie AES, lui-même étant verrouillé sur la fameuse horloge. Ah, là on a fait la totale. Bon, alors là, évidemment, la vérité sort des haut-parleurs, à savoir qu'on est dans une toute autre catégorie de convertisseurs que la 192, et là encore, sur des signaux, des jingles, des choses que j'ai mixées, que je connais par cœur, tout d'un coup, une largeur, une profondeur, je dirais que c'est de la stéréo tridimensionnelle. Franchement, c'est incroyable. Tout se distingue mieux. Alors, l'avantage de tout ça, c'est qu'au niveau du mixage, depuis une bonne semaine que je suis avec ce matériel, je m'aperçois que c'est plus facile pour moi.